À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est quoi la maladie de Parkinson ? C'est une maladie qui touche les neurones, les cellules qui analysent et transmettent les informations du cerveau au corps et du corps au cerveau. La maladie de Parkinson cible, attaque et détruit précisément les neurones spécialisés dans le contrôle des mouvements. Plus il y a de neurones touchés et plus le malade a des difficultés à réaliser les gestes du quotidien. Comment s'attrape cette maladie ? Ce n'est pas une maladie contagieuse, elle ne se transmet pas. Elle apparaît chez certaines personnes sans que l'on sache pourquoi. Dans le monde, plus de 6 millions de personnes en souffrent. La maladie se déclenche à l'âge de 58 ans, en moyenne, et évolue lentement. Plus la maladie progresse et moins le corps répond correctement aux ordres du cerveau. Le malade a, par exemple, du mal à coordonner ses mouvements, à marcher ou à écrire. Les muscles de son corps peuvent se réduire sans raison ou être pris de crampes douloureuses. Et lorsque le malade cesse de bouger, ses mains ou ses pieds peuvent se mettre à trembler. Des traitements existent pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Mais aucun ne permet, aujourd'hui, de stopper l'évolution de la maladie ou de la guérir. C'est pourquoi il faut rester mobilisé. Chaque année, le 11 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Une occasion pour soutenir les malades et aider la recherche. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.